Bon, merci de m'avoir posé la question. On est là maintenant pour descendre dans les plantations des gens où les bœufs ont détruit, pour faire la dévaluation. Bon, les gens concernés sont déjà au champ, et puis nous sommes là, tous les chefs du village, pour aller assister la commission. Quel est le véritable problème qui se pose ? Le problème qui se pose, c'est que les bœufs ont détruit la plantation des gens. Donc, la culture que les gens ont fait, les bœufs ont détruit. Et alors, on a porté plainte au populaire, et puis le populaire a demandé au sous-prophète de venir évaluer le coût des cultivateurs. Et ça, pour le moment, on est là pour attendre le sous-prophète. La dernière fois qu'il était là, qu'est-ce qu'il a dit ? D'ailleurs, le sous-prophète nous a dit d'attendre aujourd'hui, puisque lui aussi, là, les impératifs, on ne le sait jamais. Mais jusqu'ici, nous l'attendons, parce que, bon, les autorités, on ne sait pas toujours ce qui peut arriver. Hier, il était ici, il y avait le gouverneur, et aujourd'hui, on l'attend. Nous aussi, on est là. Et là-bas, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous arrangez la situation depuis qu'elle s'est présente ? Je ne crois pas qu'on a eu toujours ce problème ici, mais ce n'est pas grave comme cette année. Parce qu'auparavant, les bouts ont fait les clôtures, avec les fils barbelés. Les bouts ne traversaient pas dans les chantiers, dans la concession des gens. Mais cette année, on ne sait pas ce qui se passe. Toutes ces clôtures ont disparu, et que les bouts ont même chassé une grande partie de la population dans leurs concessions. C'est là qu'on a porté plainte, pour que, bon, pour que le gouvernement vienne régler le problème, parce que comment ? C'est là qu'on attend. Alors, les propriétaires de bouts, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement ? Les propriétaires de bouts, d'autres filles... Est-ce qu'ils ont la volonté de changer ? Ils n'ont pas la volonté de changer. On appelle même les autres, ils fuient. Ce sont pour faire appel à eux, même les autres, ils fuient. C'est sauf leur chœur qui est là. Ils se débattent, ils les appellent partout, comme celui qui les connaît. Personne ne vient. Et il n'y a pas de main qui soit cachée derrière cette opération ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, bon, vous voyez, la nature, la culture n'est même pas bien. Mais vous, pour cultiver le maïs comme ça, les arachis, les manos, tout, tout, les bouts viennent détruits en deux jours. Mais il y a les femmes qui ont abandonné leur concession. Voilà pourquoi il y a eu la marche pour aller sur le grand chœur supérieur pour nous dire que ça ne va plus. Reçon pour laquelle le gouvernement s'est introduit pour voir le problème. Mais dire qu'il y a eu une main cachée derrière, je ne pense pas. Puisque même nous-mêmes, on ne connaît même pas les bouts qui sont là-bas en douce. Puisque vous restez au centre, comme ça, ils sortent en bout, ils ne viennent d'où, vous ne savez même pas. Vous voyez seulement comment ils montent, ils passent. Vous voyez seulement les coupes de bois en bois, on ne sait pas. Mais je pense que, comme le sous-préfet avait déjà fait la réunion préparative chez lui, à l'arrondissement, et que voilà la deuxième fois qu'il va descendre se m'étirer, je pense bien que le problème va s'arrondir. Alors, pourquoi est-ce que les moraux n'ont pas prévu des enclos pour le pâturage ? Non, ils n'ont pas prévu des enclos. Auparavant, il y avait des enclos, maintenant, on n'a pas prévu des enclos. Même la barrière qu'ils faisaient, ils ne l'ont pas fait. Et il y a un problème aussi qui se pose sur nos villages, parce qu'il y avait des zones de pâturage sur nous, et qu'on n'avait pas délimité les zones de pâturage. C'est ce que le gouvernement veut faire maintenant. Donc, il y a une des zones de pâturage de telle manière que, si les moraux n'ont pas accrochés par vous, que le propriétaire du moraux sache qu'il a des problèmes. Parce qu'il faut responsabiliser tout un chacun. Je pense que ces éleveurs n'ont pas été responsabilisés, sinon, il ne faut pas laisser leurs moraux venir entrer dans la concession déjà. Merci.